Il est 19h, c'est l'heure de votre journal. Voici le sommaire, allons-y. L'immeuble Toir et à Pompété fait encore parler de lui. Il y a plusieurs semaines, les résidents se plaignaient de fissures et de fuites d'eau de pluie. Excédés par l'inaction des propriétaires, ils ont décidé d'intentir une action en justice. 4 janvier, journée mondiale du Braille, l'alphabet à destination des personnes handicapées visuelles qui existent depuis les années 80 en Polynésie. C'est Henriette Camilla, présidente de l'association, qui l'a introduit. C'est un rituel que connaissent tous les commerçants et les entreprises. En ce début d'année, l'inventaire des stocks en ville du côté de Foyauté, notamment plusieurs commerces, ont baissé le rideau afin de procéder à ce qui est une obligation. Il est désormais dans notre mémoire collective, ce jeune Polynésien de 28 ans, Taneri Maouri, maréchal des Logis, membre de la force Barkhane, tué au Mali. Ils étaient trois. Une cérémonie d'hommage était organisée ce lundi aux Invalides à Paris. Le premier dimanche de l'année 2021, dans les archipels Austral et Mangareva, les populations choisissent de passer leur journée sur des motos, de quoi faire oublier les petits soucis du quotidien. Madame, Monsieur, bonsoir. En ce début d'année pluvieux, certains résidents de l'immeuble Toarei, à propriété, doivent lutter contre l'eau qui s'infiltre dans de nombreuses fissures. Souvenez-vous, nous vous en parlions il y a quelques semaines. Les habitants ont décidé de jouer la carte de la justice en portant plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et pour que l'on trouve les responsables. Sandroli et Mirko Wonfro sont allés sur place. Voici le récit de Heidi Enko. Des étés de chantier et des lattes de métal pour renforcer la structure. Un cauchemar pour les locataires de cet immeuble qui voient de jour en jour les murs se fissurer. Depuis qu'il y avait la construction à côté, ça commençait la fissure au début là-bas. Au début là, dans l'été là, au fond, ça commençait, c'était tout petit, c'était juste là-bas que ça mouillait. Quand il pleuvait, ça mouillait. Comme vous voyez, le placard, c'est dégradé avec la flotte. Même spectacle anxiogène dans cet autre appartement, des fissures qui s'agrandissent au fur et à mesure que le chantier voisin avance. Ici, Jeanne craint le pire. Qu'on puisse avoir un endroit en attendant de voir ici, parce qu'on ne va pas laisser ça mouillard là-dedans. Ici, ça s'écroule comment ? En tout, ce sont près d'une cinquantaine de personnes qui vivent aujourd'hui dans la peur quotidienne, que les murs se fissurent plus, voire pour la maison voisine que l'immeuble qui penche déjà s'écroule. Réunis en collectif, c'est maintenant vers la voie juridique qu'ils se tournent. On a essayé de voir un peu les différents services au niveau du gouvernement, urbanisme, ministère du logement. On est remonté un peu jusqu'à la présidence et donc on a entrepris les démarches qui nous ont été conseillées. D'où le dépôt de plainte. Nous, ce qu'on voulait, c'est être entendu par rapport à la gravité de notre situation. Là, j'informe mes clients de ce que la plainte est déjà déposée, mais ça, ils le savent depuis le 31 décembre. Et puis, le référé va certainement partir aujourd'hui aussi pour une audience en début de semaine prochaine. À la justice maintenant de faire la lumière sur les responsabilités dans ce dossier. Ce lundi 4 janvier marque la journée mondiale du braille, cet alphabet tactile qui permet aux aveugles et malvoyants de lire grâce aux touchés. Arrivés dans les années 80 en Polynésie, cela a considérablement amélioré leur accession à l'éducation, même si, au quotidien, le chemin est encore parsemé d'embûches. Le zilgitirao et Uberlia. C'est une sortie banale dans les rues de Papété qui se transforme en parcours du combattant. Pour Diego Tetihia, non voyant. Faute d'équipements urbains adaptés, impossible pour lui de sortir seul. Il doit être accompagné en permanence. Si je compare à ceux qui sont en France, ils sont très autonomes, ils marchent tout seuls avec leur canne dans la rue parce qu'ils ont des passages de piétons avec les marquages de rubans. Sans ça, on ne sait pas où on est, on ne sait pas si on est sur un passage piéton. À l'entrée de ce bâtiment public récent, une indication précieuse pour Diego. Cette bande de repérage, encore bien trop rare. Ça c'est pour justement prévenir aux personnes aveugles qu'ils sont sur l'escalier et justement soit ils commencent à descendre ou bien l'inverse. Mais ce remarquage de ruban, ça serait bien aussi qu'il soit sur le piéton. Cette bande de repérage rappelle le code du Braille, cet alphabet de 40 lettres constitué de points qui permet aux malvoyants de lire grâce aux touchés. Henriette Camia a amené la méthode en Polynésie il y a bientôt 40 ans. Cela a considérablement amélioré l'accès à l'éducation des non-voyants. Ceux qui sont à l'école, mais souvent les nombreux déficients visuels qu'on a, que la côte aurait un peu répertoriée, ce sont des personnes quand même qui sont adultes souvent, qui sont devenues aveugles ou malvoyants suite à un accident domestique et tout. Donc souvent la majorité sont des personnes qui ont vu. À ce jour, les associations estiment qu'environ 400 personnes souffrent de cécité en Polynésie. La première semaine de janvier sonne l'heure des inventeurs. Chaque entreprise se doit de compter, répertorier, de ranger les articles. Cela permet de faire le point de la situation financière de l'entreprise, de contrôler le stock et de connaître les besoins des clients. Un travail fastidieux qui peut prendre plusieurs jours, durant lesquels les commerces restent fermés. Voyons cela avec David Chang, Teivar Ibe et Nora Mourad. Plus de 30 000 articles à compter. Une étape obligatoire dans la vie de cet entrepôt de Faréouté. Ce grossiste de matériel électrique s'est donné cinq jours pour terminer son inventaire. Ses employés sont rompus à l'exercice. Il y en a un qui compte et un qui pointe. Là par exemple, Steve et Joseph s'occupent de la zone 7. Et ils doivent compter tous les étages, descendre les palettes, vérifier, etc. Et remettre le tout à sa place. L'entreprise compte 43 employés. Et même aujourd'hui, alors que les portes sont fermées, tous sont mobilisés. Un travail fastidieux. Tout est mélangé, il faut tout sortir, il faut tout référencer. Il faut tout remettre dans l'ordre, les mêmes articles, les ranger avant de compter. On avait déjà commencé en fait à ranger avant de faire l'inventaire, pour avancer un peu le travail. Maintenant, il y a toujours des petites choses qui n'ont pas été faites. Répartis dans trois secteurs, une centaine de modèles de câbles, une trentaine de références de batteries et plus d'une centaine de variétés de vis. La petite difficulté, c'est que des fois, on a des boîtes qui sont identiques physiquement, sauf que les tailles ne sont pas pareilles. 5 x 40, 4 x 40, donc les petites difficultés sont là. Et les petits commerces n'y échappent pas. Touari et Touatini doivent à eux seuls compter plus de 1000 articles. Et pour aller plus vite, ils ont parfois recours au système D. Avec une trentaine d'opérations par jour, la boutique ne s'autorise pas plus d'une journée. Les deux vendeurs ont prévu de finir leur inventaire ce soir, avant 19h. L'hommage de la nation aux soldats morts en opération au Mali le 28 décembre dernier. Une cérémonie militaire s'est tenue à huit clous aux invalides à Paris ce lundi en fin d'après-midi. Nous sommes tous ici très affectés par la mort d'un enfant du pays, le maréchal des logis Taneri, maori. Sur le pont Alexandre III à Paris, le cortège funéraire a reçu un accueil émouvant. Serge Massot, d'Outre-mer, la première. C'est une habitude, presque une tradition. Depuis 2011, le pont Alexandre III est devenu le lieu d'hommage populaire aux militaires morts pour la France. Ce lundi après-midi, nombreux étaient les parisiens, simples anonymes, pompiers de Paris ou encore porte-drapeau à saluer le cortège funéraire. Trois corbillards qui passent en silence. Un hommage à Taneri, maori, Dorian, Issacagnan et Quentin Pochet. Les trois militaires du 1er régiment de chasseurs tués en opération le 28 décembre au Mali. Comme j'étais pas loin de Paris, j'étais en famille et donc du coup je me suis dit que ça serait bien pour rendre hommage à notre Polynésien qui est parti, de venir lui rendre hommage. Et puis c'est une façon aussi de venir représenter la Polynésie aussi, qui est importante en France. Et puis il y a beaucoup de Polynésiens dans l'armée et je pense que c'est important aussi d'être présent pour l'ensemble de la Polynésie. Ça fait chaud au cœur quand on sait qu'ils sont allés se battre pour la France. Donc du coup c'est vrai que ça fait quelque chose. Ça m'émeut on va dire. Il y avait beaucoup de silence, il y avait des larmes autour de moi, c'était quelque chose de très émouvant. Je pense que ça touche toute la France entière et plus particulièrement le territoire ultramarain. Quand on part en mission c'est pas facile, ça fait réfléchir beaucoup. Ça fait mal le cœur, surtout de savoir qu'un étoile du Pacifique est décédé, ça fait mal. Mais voilà, on est là pour rendre hommage et on reste la tête haute et fort, avec force et courage et on continue. Après cet hommage populaire, les honneurs militaires ont été rendus dans la cour de l'hôtel des Invalides, dans l'intimité, en présence des familles. Ce mardi, un hommage national sera rendu par la ministre des Armées Florence Parly au sein du 1er régiment de chasseurs à Thierville-sur-Meuse. A cette occasion, les trois militaires morts pour la France seront élevés au grade supérieur et fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Depuis à Iwawa, c'est un restaurant dont on va vous parler maintenant aux marquises. Cette histoire de transmission de patrimoine, il s'agit d'un restaurant qui a plus de 40 ans d'existence. Sa fondatrice, Marie-Antoinette, n'est plus de ce monde, mais sa cuisine a encore pignon sur rue. C'est son époux Bernard, un non-ingénieur, qui en a désormais la charge. Rien n'a bougé, surtout pas le savoir-faire. Il faut dire que son épouse avait légué ses secrets à ses cuisinières originaires de l'île. Il y a le reportage de Stéphane Dratino et Patita Saber. Cette cuisine, c'est un sanctuaire. Bernard y prend place chaque jour pour que l'âme de Marie-Antoinette y demeure inexorablement. Pendant des années, l'épouse de Bernard y a travaillé. Pour finir jusqu'au détail, les poids et les saveurs d'une cuisine de terroir. D'autres aujourd'hui maintiennent l'héritage. Cela est utile et paternel du propriétaire des lieux, exigence et fidélité. Je suis contente et grâce aussi à Marie-Antoinette, parce qu'elle m'a appris tout à faire la cuisine. Ce qui veut dire que les anciens clients, quand ils reviennent, disent que c'est comme avec Marie-Marie. Antoinette, la cuisine, c'est la même chose ? C'est la même chose, oui. Parler de Bernard et de Marie-Antoinette, c'est forcément cheminer dans ces marquises sauvages et belles. Ils ont vécu l'un et l'autre ici toute leur existence. D'ailleurs, leur restaurant, qui a reçu tant de convives du monde entier, a participé à la renommée du lieu. Bernard a consacré son énergie à ce territoire. Il en fut un des élus durant des décades. Ce maraé est la conséquence de son oubine à trotté. Aujourd'hui, il est accompagné par son petit-fils, ce dernier, loue l'énergie de son papy. Ton papy, il a 89 ans, c'est ça ? Oui, il a 89 ans. Qu'est-ce que tu penses de lui ? Il est âgé. Il doit se reposer. Il ne doit plus faire des trucs comme il faisait auparavant. Il continue à faire beaucoup de choses encore, non ? Oui, beaucoup, beaucoup. Il est incroyable. Incroyable. Tu crois que tu as la même énergie que lui ? Non, non, non. Il a plus d'énergie, même s'il est vu. Bernard n'est pas nostalgique et s'il montre les photos de l'enfant qu'il fut ici, c'est pour démontrer toute son empathie aux visiteurs de passage. Non, son karma, c'est bien de veiller sur le lait culinaire de son épouse, une autre manière d'accueillir. D'ailleurs, ici, l'on ne s'y trompe pas, les connaisseurs du restaurant de Languedat s'émerveillent de la continuité gastronomique. Le secret, Mario Antoinette avait préparé la succession. Je m'installe ici, je regarde mes cuisinières. J'aime que le travail soit bien fait, afin que la nourriture continue à être de qualité. Parfois, elles ne suivent pas les recettes de mon épouse, alors je leur demande de revenir à l'original. Une bande de table au bout du chemin, c'est la marque et la signature de l'hospitalité marquisienne. Dans le restaurant de Bernard, la tradition n'oublie donc pas les belles recettes. Les paysages appellent également un revenez-y. Le goût des autres est une culture qui, ici, se mitonne d'âme en âme. À plusieurs kilomètres de la Vol d'oiseau, dans les archipels de Mangareva et des Australes, les populations ont profité d'un temps ensoleillé pour le premier week-end de la Noël année. Certaines familles ont décidé de se rendre sur un moto. C'est un coin de paradis situé à plus de 1600 kilomètres de Pop-Été, Mangareva, et sans la gant bleue turquoise, ces motos dispersées autour de la Grande Terre. Pour les habitants qui possèdent une embarcation, séjournent les plages pour ce premier jour de l'année 2021. Au menu, des langoustes grillées et du poisson mito. Le mito, c'est mieux que tu fais la fête ce soir et puis tu manges demain matin. Le mito, alors là, colle de bois, ça va passer. Dans l'archipel voisin, les Australes, le traditionnel tour de l'île à pied a été annulé à cause de la Covid, direction donc le motou. Là, ils ont annulé le térémentarité à cause de la situation sanitaire. Donc là, toute la population, en grande partie, on se rend sur le motou pour pêcher, se baigner, danser. Et pour passer le temps, quoi ? Pour passer le temps, on va rester minimum 5 jours. Côté secteur touristique, les pensions de famille affichent complet. Ici, ces touristes de l'Hexagone ont décidé de se confiner à Raïvavé. Je suis en vacances ici parce que mes parents d'habitent à Tahiti depuis des années et demie. Et quand on a plané les vacances, on a décidé de visiter les Australes. En Polynésie française, la rentrée scolaire est prévue le lundi 11 janvier. Il reste donc une semaine pour profiter du lagon et du soleil. Voilà pour les infos ce soir. Je vous en rappelle la principale. La coupe est pleine pour les résidents de l'immeuble Tao Toarei. Ils ont décidé d'intenter une action en justice pour mise en danger de la vie d'autrui. L'immeuble en question ne répond plus aux normes de sécurité. Des fissures sont apparues avec infiltration d'eau de pluie. C'est une affaire à suivre. La une de vos quotidiens demain, les conséquences de la Covid encore et toujours. La dépêche titre pour eux. Conduire n'est pas permis. Tritienfaux, c'est la Polynésie mauvaise élève en matière de Covid. Voilà pour ce qui est de vos journaux demain matin. Voilà qui met un terme à cette édition. Demain soir, c'est Brigitte Olivier qui prendra le relais. Merci, bonsoir et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada